Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment débuter sur Google Data Studio avec des manipulations basiques pour créer des dashboards. Donc ici on a notre page vert, j'ai intégré les données de Google Ads. Je vais vous montrer, alors ça c'est un dashboard d'un client, donc avec les données Google Ads et ensuite les données Google Analytics. Donc je vais vous montrer à peu près quelles manipulations il faudra faire pour mettre ces données. Ce qu'on va faire pour commencer, donc ici vous pouvez ajouter du texte et ici des images. Donc la première chose que nous on va ajouter c'est une plage de date. Donc je vais vous mettre une plage de date des 14 derniers jours. Par exemple vous pouvez mettre, vous pouvez personnaliser la plage de date. Et c'est ce qu'on fait pour nos dashboards les 14 derniers jours. Et ensuite on va commencer à insérer du coup ces données là. Donc ici de Google Ads. Donc on va venir ajouter un graphique et on va sélectionner tableau de données. Donc par défaut vous allez avoir les clics, ici. Et donc je vais vous faire un copier-coller pour ajouter d'autres données. Donc dans statistiques, en fait on va venir modifier les données. Donc par exemple j'ai envie d'avoir le CPC moyen. Donc là on a bien le CPC moyen en euros. Ce que vous allez voir sur ce dashboard là, c'est les évolutions. Donc ça on va venir les ajouter. Je vais vous montrer comment. Les évolutions du coup des 14 derniers autres jours. Donc vous allez aller dans période de comparaison et mettre période précédente. Donc ici, vous voyez qu'on a bien l'évolution. On va... je vais ajouter un autre copiant-collant. On va venir ajouter la durée moyenne de session. Donc là vous avez juste à taper le mot. Et donc là vous allez voir qu'on est en seconde. Du coup c'est assez difficile à lire. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va changer le nombre par la durée. Donc là on va avoir 2 minutes 59 et on va pouvoir même dans style venir compresser les nombres. Pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc ça c'est des manipulations basiques que vous pouvez répéter pour plusieurs données. et qui vous aideront du coup à créer votre dashboard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.